Bonjour à tous, donc pour ce nouveau vlog, j'avais pas fait depuis le début de l'année, avec le vlog 2, donc tous les objets que vous voyez là, donc ce sont les objets que j'ai fini de faire en review, donc j'ai fini donc les microzords d'rpm, ce que j'avais commencé mais ce que j'avais dû arrêter pour raison travail et business bien sûr, donc je vous ai fait donc aussi le drive max ultra zord, donc le drive max dual drive et dual drive et drive max ultra zord, pardon, donc j'ai fait en plus le coin torus rex mega zord parce qu'on me l'avait demandé, assez récemment, donc comme c'est un mega zord assez simple, je l'ai fait, et petite petite review bonus, donc sur une figurine qui est vieille de 13 ans, mais ça vous en découvrirez plus lors de la review, donc voilà, donc ces reviews ne seront pas mises autant que je l'ai fait sur Tokumi Sentai Go Busters, parce que là j'avais mis beaucoup trop de temps à les mettre en ligne, et à les faire surtout, donc voilà, donc en tout cas une bonne partie du programme de 2013 est terminée, donc les reviews vont s'étaler jusqu'à la fin du mois de juin, je pense, parce que ça fait quand même une ribambelle de 8 vidéos en tout, donc 3 pour finir les microzords, 3 pour power ranger opération overdrive, une pour le coin torus rex mega zord, et une pour la figurine, voilà, donc de ce que je ferai, c'est que je commencerai par le coin torus rex mega zord, je continuerai donc avec les micro zord, rpm, la figurine, et le du, et le drymax ultra zord, donc les 3 vidéos, voilà, donc maintenant on va s'intéresser pour la suite du programme, Voilà, donc je vous en avais parlé vaguement dans la review, donc de Koboster Layo et King, donc pour éviter le désastre qu'il y a eu, donc avec la review de Todegami Layo, on n'entendait pas beaucoup le son, même quasiment pas, donc Kamen Rider Oz, roleplay, incluant donc le burst driver et le burst blaster, je le mets sous réserve, et cependant vous inquiétez pas, je vais quand même vous faire des reviews en attendant, de pouvoir trouver une solution avec le son, pour que vous puissiez entendre vraiment les sons du jouet à fond. Bon, il y en a ici, mais c'est tellement bruyant que vous l'entendrez quand même, puisque le problème c'est que la route du Todegami Layo était assez faible, et le problème c'est que certains jouets de Kamen Rider Oz sont faibles aussi, donc si je dois zapper des objets alors que je joue tout ce que je voulais faire, j'en vois pas trop l'intérêt. Voilà, donc Kamen Rider Oz sous réserve, mais cependant je vous ferai quand même d'autres objets, ne vous inquiétez pas là-dessus. Voilà, donc je profite de cette vidéo pour remercier tous mes abonnés, pour tous les users qui ont regardé la vidéo, même pour ceux qui ont mis un avis négatif, parce que vous avez quand même pris le temps de la regarder la vidéo, donc merci quand même à vous, c'est grâce à vous que ma chaîne YouTube avance, malgré qu'elle avance petit à petit, et comme on dit, qui avance doucement avance sûrement, donc merci énormément. Et ma foi, moi je vous dis à très très bientôt pour la mise en ligne de toutes ces choses, qui mine de rien m'ont pris un mal de temps pour l'enregistrement. Donc voilà, et puis j'ai envie de dire aussi que malgré les critiques, malgré de ce qu'on peut dire, voilà, ce qui est là est à en profiter, et il ne faut pas le gâcher. Voilà, donc moi je vous salue, et je vous dis à plus ! Je vous dis à plus !